Maintenant, si on vous disait demain matin que le transport collectif est gratuit dans votre municipalité, est-ce que vous sauteriez plus souvent dans le bus ou dans le métro? Je vous pose la question parce qu'on s'en va à Rouyn-Noranda ce soir. Là-bas, l'accès au transport collectif est gratuit depuis un an. Et depuis un an, la municipalité a constaté une hausse de l'achalandage de 58 %. Diane Dallaire est mairesse de Rouyn-Noranda. Bienvenue à l'émission. Bonsoir. Mme la mairesse, avant de parler de cette expérience du transport collectif gratuit, on voudrait savoir à quoi ça ressemble le transport collectif à Rouyn-Noranda, dans votre coin du Québec. En fait, Rouyn-Noranda est la seule ville en région où il y a un service de transport en commun, de bus de ville, depuis une trentaine d'années certainement. Mais le conseil, c'est ça qu'on a décidé en mai 2023. Le transport collectif, pour nous, c'est l'avenir. Ça a été une décision vraiment environnementale, sociale, économique. À tous les niveaux, on voulait vraiment mousser le transport en commun. Les gens sautent dans l'autobus, puis en fassent l'expérience, délaissent l'automobile. Alors vraiment, ça a été... pour nous, c'était important. Mais là, vous n'avez pas 500 autobus à Rouyn-Noranda, vous en avez combien à peu près? En fait, on est en train de revoir l'offre, parce que là, on avait deux autobus. Et là, on a demandé, il va y avoir... on est en train de revoir l'offre, il y aura plus d'autobus, de mini-autobus qui vont faire des trajets plus courts, plus rapides. Bref, présentement, avec les débuts aussi de l'année, en un an, oui, on a augmenté de 58 %. Puis les débuts de l'année 2024, si ça se poursuit, ce sera plus que 160 000 passages pour une ville comme Rouyn-Noranda, c'est quand même important. Alors clairement, les gens sont au rendez-vous, puis c'est bon pour l'attractivité. On est une cité étudiante, nos étudiants étudiants. C'est ce que je me demandais, qui est au rendez-vous? Qui s'est dit, c'est gratuit, je vais embarquer, puis je vais opter pour le transport collectif? Les jeunes, les travailleurs, les familles, les étudiants? Présentement, je vous dirais tout le monde. Il y a des personnes âgées, il y a beaucoup d'étudiants, effectivement. On a même vu l'été dernier, les touristes nous faire de beaux commentaires, disent donc bien le fun, on embarque, on débarque, c'est gratuit, c'est bon pour le touriste, c'est bon pour l'attractivité, puis notre cité étudiante, c'est bon pour l'environnement, c'est bon au niveau social. Alors, puis les gens, on espère que ça va se poursuivre comme ça. Mon grand-père disait toujours, il n'y a rien de gratuit dans ce bas-monde. Alors, si c'est gratuit pour les usagers, ce n'est pas gratuit pour la municipalité. Alors, combien ça vous coûte, vous, chaque année, offrir ce service à la population? En fait, on est en train de revoir l'offre, comme je vous le disais, parce qu'il y a une partie d'une aide du gouvernement, effectivement. Mais on fait partie, Rwanda, d'une cinquantaine de villes. On a signé une lettre adressée au gouvernement en demandant que le transport collectif soit une priorité nationale. Alors, clairement, on souhaite que le gouvernement investisse davantage dans le transport en commun, dans le transport collectif. L'an passé, c'était 15 millions de dollars par année, pour l'année? En fait, il n'y a pas eu au budget de hausse significative. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment ça. Mais c'était combien pour l'année au complet? Pour la ville de Rwanda, l'offre, présentement, ça nous coûte à peu près aux alentours d'un million. Ça fait qu'à la ville, c'est peut-être un demi-million qui est au frais de la ville. Et pour augmenter le service, vous allez avoir besoin de plus de financement. Et ce que vous aimeriez faire, c'est taxer l'immatriculation des automobilistes. Mais pour l'instant, la loi vous en empêche, là. Oui, bien, en fait, tout est en analyse au niveau de la taxe et l'immatriculation. Effectivement, on n'a pas, à la MRC, le pouvoir de faire ça. On l'a demandé. Mais d'un autre côté, on voit que les coûts pour faire ça, ça fait que les manchettes, d'ailleurs, sont assez élevés. Alors, un coût d'entrée de près de 200 000 $, des coûts annuels, de ce soir. Bref, tout est analysé présentement. C'est pour ça qu'on a décidé de poursuivre la gratuité jusqu'en décembre 2024 pour nous permettre de terminer l'analyse. Est-ce que ce sera au niveau de l'écofiscalité? Est-ce que ce sera d'autres vendications auprès du gouvernement? Est-ce que ce sera la taxe et l'immatriculation sur l'essence? Mais bref, moi, je considère, on considère que le transport collectif, ce n'est pas une dépense ordinaire. C'est un investissement pour l'avenir. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis, on voit que les citoyens, en plus, sont au rendez-vous. Alors, c'est une nécessité. C'est une nécessité. On voit très bien que ça suscite un engouement. Reste à trouver le financement maintenant. Et on aura probablement l'occasion de s'en reparler. Et tenez-nous au courant si vous trouvez une façon de financer cette expansion du transport collectif dans votre magnifique coin du Québec. Diane Dallaire, vous êtes mairesse de Rouyn-Noranda. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.